Salut les gens c'est Cospuré et aujourd'hui on se trouve dans un nouvel univers et oui un univers mais qui a des similitudes avec un univers précédent car nous allons là aussi faire des potions et oui j'ai acquis l'expérience auprès de mon grand-père qui était très absent pour le coup mais au moins il m'a blessé son échoppe et aujourd'hui je me lance et oui je vais devenir indépendant donc c'est parti ! L'histoire commence, vous êtes alchimiste novice et vous errez à travers le monde entier à la recherche de votre destinée. Au terme d'un long voyage vous avez enfin trouvé un lieu où exercer votre métier. Ah bien, logis abandonnés. Ah bah ça commence bien, on commence dans une cahute toute cassée. Vous avez trouvé un vieux logis abandonné en périphérie de la cité. Le matériel alchimiste et le jardin laissent à penser que le précédent propriétaire était versé dans le secret de l'alchimie. Ah bah tout comme moi, il semblerait qu'un sorcier ait vécu en ces lieux. Mais la couche de poussière à l'état général de l'habitation suggère que personne n'a plus vécu ici depuis longtemps. Eh bah... Ouverture de l'échoppe. Vous décidez de transformer le logis en une échoppe de potions. Eh bah on change pas les affaires qui me roulent. Après plusieurs jours de ménage et de préparatifs, votre boutique peut enfin accueillir ses premiers chalants. Il est temps de mettre en pratique vos talents d'alchimiste et de commencer une nouvelle vie dans cette nouvelle cité. Eh bah j'ai hâte. Alors par contre ici, ça se passe différemment. Ajoutez les ingrédients dans le chaudron. C'est un peu la base. Les potions sont préparées à partir d'ingrédients. Prenez deux terraris et deux aquaflorès de votre inventaire et jetez-les dans le chaudron. Pour déplacer les ingrédients, cliquez et tirez-les. Ouais, on s'en a compris. Donc deux trucs comme ça, il a dit. Hop. Et hop. Et deux trucs comme ça. En gros tout ce que j'ai quoi. Parce que là, il n'y a rien de détonant. Tac. Après avoir ajouté les ingrédients, vous devez mélanger la potion. Ce processus fait avancer l'icône de potion sur la voie définie par les ingrédients. Eh oui, on fait des recherches. On récupère des informations en regardant comment la potion évolue au fil de la préparation. Et l'objectif, c'est d'atteindre un certain but, une certaine réussite. Et là, on a un résultat qui émerge. Une fois qu'on a atteint ce résultat, il faut chauffer la potion. Pour ce faire, on va insuffler de l'air dans les braises afin d'augmenter la température. Et ma potion est enfin terminée. Parfait, vous avez ajouté un nouvel effet à la potion. Soin. Pour terminer la concoction de la potion, appuyez sur Terminer la potion. Eh bien... Jusque là, on s'y retrouve. Broyer des ingrédients. Le mortier et le pilon sont les meilleurs amis de l'alchimiste. Vous pouvez les utiliser pour broyer n'importe quel ingrédient, ou presque. Et débloquer son potentiel. Cela vous permet de créer la même potion en utilisant moins d'agrédients. Ah ! C'est bon, ça ! Essayez de refaire la même potion avec seulement un terrarie et un aqua-floré. J'ai pas d'aqua-floré, par contre. J'ai qu'un terrarie. C'est problématique, ça, non ? Alors, il m'a dit de ne pas le mettre dans la potion. On le broie dans le mortier. Ah, effectivement, ça double la puissance. Ah oui, on obtient un concentré du même ingrédient. On récupère l'essence. Ah, ben voilà, un aqua-floré très bien. Et Scrooge, 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 Scrooge. Est-ce qu'on peut les mélanger dans le mortier ? Ça pourrait être marrant. Paf, on mélange un petit peu. Voilà. Allez, on touille bien. Par contre, on refait le même chemin, donc on n'a pas de délice supplémentaire. Hop. Un petit peu de chaleur. Et une fois qu'on a une recette qui marche bien, on peut l'enregistrer dans mon grimoire. Très bien. Ça, c'est de la potion. Alors, visitons un peu la maison. Vous êtes propriétaire d'une échoppe de potions. Votre tâche consiste donc pas seulement à concocter des potions. Vous devez les vendre aux chalants. L'un d'eux vient d'arriver. Elle est à sa rencontre. Eh, très bien. Let's go. Alors, proposez des potions à la vente. Tous les jours, les gens venus de toute la cité, voire des villes voisines, passeront devant vos étals pour acheter des potions magiques. Votre travail est de créer des potions dans le laboratoire pour les vendre aux chalants. Ça, vous avez compris. Beaucoup de potions doivent être concoctées pour des besoins spécifiques, mais il serait judicieux d'avoir toujours en réserve des potions les plus demandées au cas où. La satisfaction de votre clientèle se juge à ses réactions. Ah, oui, oui. Elle est une potion en vente, oui. Bonjour. Hier, je suis vraiment brûlé la langue avec la soupe chaude lors d'une soirée chez des amis. J'en ai perdu le goût alors que je suis brasseur de métier. Je dois pouvoir vérifier la qualité de mes produits. Ma langue est hors service. Vous n'auriez pas un médicament, quel qu'il soit ? Ah, mais j'ai une potion de soin, mon gars. Bon, les deux sont de même efficacité, donc je vous propose celle-ci, qui est fait à base de concentrés de différents produits. Ok, bonjour, elle s'est dit, donc on me vend. Ok, let's go. Le chalant a besoin de ce type de potions. Mettez... Mon mari est malade depuis quelques temps, mais son état s'est empiré dernièrement. Il ne parvient même plus à se lever. Oula, par contre, une potion faible de soin, je sais pas si ça suffit. Il y a de la fièvre, des sueurs froides. Auriez-vous un remède pour apaiser son mal ? Est-ce que vous connaissez l'hydroxychloroquine ? Non, arrêtez les conneries. Ah, on peut négocier, très bien. Négotion. Alors, appuyer sur négocier quand la flèche se trouve à l'intérieur d'une zone de bonus doré. Pour discuter des transactions. Toucher les bonus. Ah, d'accord. Et une fois qu'on a bien négocié, on peut appuyer sur un truc vert. D'accord, bah c'est là. Oh, j'ai raté. Eh, on peut faire ça d'autant qu'on veut ? Ah non, la balance, elle revient en position petit à petit. Ah d'accord, j'ai compris. Là, on est bien, là, non ? J'ai négocié une pièce d'or. Eh, il n'y a pas de petit profit. Allez, on vend. Ah, elle est contente. Elle est contente, c'est le principal. Manque de potions adéquates. La plupart du temps, vous n'aurez pas une potion toute prête répondant aux besoins d'un chaland. Pas de panique. Vous pouvez toujours retourner au laboratoire et préparer la potion demandée. Il n'y a aucune limite de temps. Concentrez-vous simplement sur la recette. Le client vous attendra. Oh, ils sont patients. Ça, c'est bien parce que les clients impatients. Bonjour, ma cabane est infestée de rongeurs alors que j'ai un chat chez moi. Mais ce Pacha reste allongé sur les meubles pendant que les souris dansent. J'ai donc besoin d'une fiole de poison. Ah, carrément. Pour le chat ou pour les souris ? De la mort au rat serait toujours aussi plus efficace contre ces rongeurs que mon stupide matou. Bon, tant que c'est que pour tuer les souris, ça va. Parce que le petit matou, il n'y a rien demandé, lui. Jardin enchanté. Oh, allons voir le jardin enchanté. Cueillir des ingrédients. Ah, c'est la base, non ? On va cueillir un peu de ça. Ça, c'est les terra-machins, là. Et ça, c'est... Oh, c'est pas l'aqua-machin. Ça, c'est de la cloche-feu. D'accord. Le châlin a besoin d'un poison. Il vous faut donc créer une potion possédant l'effet poison. Non, sans blague. Vous devez rechercher la plupart des effets en traversant la carte. Mais vous vous souvenez d'un vieux cours d'alchimie sur lequel une telle potion s'obtient en mélangeant un terrarie et un cloche-feu. Eh bien, ça tombe bien. Tu sais quoi ? J'ai un terrarie et un cloche-feu. Mais à mon avis, si on veut en profiter au maximum, il serait judicieux de les broyer avant. Alors. Check. En plus, il le dit bien. Il est conseillé de faire un petit coup de mortier. Voilà. On broie bien l'ingrédient, histoire d'optimiser ses effets. Oui. Ah, j'aurais peut-être dû mettre d'abord lui pour aller chercher les trucs. Ah, on ne peut pas revenir en arrière ? Non ? Ah, dommage. Je n'ai pas pensé à ça. Bon, à l'occasion, si je dois le refaire, j'inverserai les ingrédients pour récupérer le maximum d'informations. Parce que là, je suis en train de passer en même chemin que pour la potion devant. Donc, euh... Ouh. C'est presque dans la... Bah, pas presque dans le cas de moi. Mais je veux dire, on est quand même aligné à la forme par rapport à tout à l'heure. Un petit coup de... Voilà. Et tada ! Terminé la concoction de poisons... De poises de potions. Ouais, de poisons, pour le coup, non ? Oui ! Potions faibles de poisons. D'accord. Retournez à les shops et vendez... Oui, tout de suite, tout de suite. Alors, je vous propose une potion tout droit sorti de mon chaudron. Mais avant ça, on va négocier un petit peu. Histoire de... Ouais. Ah, zut, j'ai raté. C'est compliqué, en fait. Parce que le problème, c'est que je ne choisis pas la quantité de bandes jeunes. Donc, à part si j'ai comme là la chance d'avoir plusieurs bandes qui s'alignent... Ouah, j'ai gagné deux pièces d'or sur celle-là. Très bien. Quand le dernier chaland quitte les shops, vous pouvez vous reposer dans la chambre. Est-ce que si tu es juste en dessous, je vais voir ta... Ah, et on dort dans les... Ah, au-dessus, en dessous. Il y a quoi en dessous ? Ouais, je ne peux pas les voir encore. Suspense, suspense. Début d'une nouvelle journée. Eh bien, tout à fait. De toute façon, j'ai pu... Ah si, j'ai des ingrédients qui m'apparaînent. Wouh ! Jackpot. La nuit porte conseil, et pas que. Fin du diéticiel. Ah, je m'en doute un petit peu. Parfait, vous avez rafraîchi votre mémoire d'alchimiste et acquis du savoir sur la manipulation du matériel alchimique. Dans le grenier, près du lit, vous avez trouvé quelques ingrédients ainsi qu'une louche. Vous tenez désormais une échoppe de potions, et vous décidez de la marche à suivre. Très bien. Accueillez des chalants, discutez, vendez des potions, négociez, et n'oubliez pas de cueillir des ingrédients. Du jardin enchanté, ni d'explorer peu à peu la carte alchimique. Bonne chance. Ah, mais j'ai hâte, j'ai hâte. Alors, nous sommes le deuxième jour, et nous avons des ingrédients à récolter dans le jardin. Allons-y. Voilà. Très bien. Ouh, il y en a plein. Oh, c'est bien, ce qu'il y en a dans l'arbre. Non. Oh, j'ai un point de talent. Alors, par contre, je ne sais pas du tout ce qu'il faut en faire. Peut-être que c'est au sous-sol. Non. Cette machine alchimique est en piteux état. Trouvez un marchand qui pourra vous vendre les pièces détachées pour la rénover. Oh, trop bien. Ah oui, effectivement, on voit la scie de ce qu'elle devrait être. Ah oui, il y a du taf. Il y a du taf. Et dans les parchemins, il n'y a pas moyen de récupérer un... Oh. Oeuvre noire. Réactif pour créer l'oeuvre rouge et du sel du néant. Ah oui, on a des recettes qui marchent avec ça. Ah ouais, ce truc de dingue. Ah oui, il y a tout un... Tout un délire autour de ça. C'est... Ah, c'est pas la même. Objectif atteint, aller à la chambre. C'est ce que je viens de faire. Oh, il y a déjà des clients. Alchimiste, donnez-moi une potion de soin. Un bandit m'a tiré une flèche dans l'épaule juste hier. La blessure n'est pas très grave, mais je ne peux me voter dans la viveté pendant plus d'un mois. Je dois bientôt retourner au travail. Ah, ça, je connais. Je connais, je connais. La potion qui vous fera du bien. Le temps de la faire. Attendez. Par contre, j'ai des histoires de talent. C'est quoi ça ? Niveau 3. Oh. Ah, carte alchimique, rayon de visibilité. On peut augmenter de rayon de visibilité. Ah, comme ça, on peut voir plus facilement où on peut aller. Pratique alchimique, des bonus supplémentaires apparaissent sur la carte alchimique pour vous trouver de l'expérience sur ce que vous les récupérez. Oh, ça, c'est intéressant aussi, ça. Commerce. Augmente vos compétences marchandes. Plus votre habilité commerciale est élevée, plus le prix initiaux des marchandises vous sont favorables. Profitable. À l'achat comme à la vente. Ceci affecte la transaction avec les marchands et les ventes. Oh, je ne sais pas si c'est vraiment une priorité, ça. Moi, je suis plutôt alchimiste que commerçant. Négociation. Vous améliorez vos talents de négociation et concluez des marchés plus profitables. D'accord. Ça, ça peut être intéressant aussi, mais bon, comme je le disais juste avant, je peux faire le focus sur les pratiques alchimiques ou l'exploration de l'alchimie en elle-même. De toute façon, j'ai deux points de talent. Alors, je sais qu'il ne faut pas trop se dispatcher, c'est toujours une mauvaise idée, mais j'ai quand même envie de profiter des deux. Ça, le coup des bouquins qui apparaissent, ça peut être sympa. Après, si je mise beaucoup là-dessus, je gagne plus d'XP et je peux investir plus. Peut-être partir là-dessus d'abord. De toute façon, pour l'instant, la carte, quand on la voit un peu plus ou pas, il faut tout explorer, donc on va y aller. Voyons voir. La potion de soi, soit je la fais comme je l'ai fait une première fois, soit je la fais à l'envers, en commençant par l'aqua florès. Et là, ça devient intéressant parce qu'on va pouvoir aller explorer ce qu'il y a sur la droite. Donc, je préconise de faire cela. Eh, Scrooge, 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 c'est vrai que j'ai une potion déjà pré-enregistrée, mais bon, c'est pas drôle. Hop. On met dans le chaudron. Très bien. Un petit touillage. Ah, on peut touiller avant d'avoir mis les deux, en fait. Carrément. Ouais, en fait, ça soit intuitif, mais en fait, oui. Par contre, s'il y a cette zone avec des ossements, ça ne donne pas envie d'y aller. Ça, c'est très bien. Encore une fois, on broie l'ingrédient, parce que je ne vois pas pourquoi j'irais mettre deux ingrédients plutôt que de le broyer. Ça n'apporte rien de ce particulier. Même le prix de la potion ne change pas, donc. Voilà. C'est quoi ce truc ? Ah, ça fait revenir la potion en arrière. Il y a une flèche. Ah, d'accord. En fait, c'est de l'eau, quoi. C'est de l'eau. Ah, mais comme ça, si on s'est un peu loupé, on peut attraper le coup. Ah, très bien. Allez, un petit coup de chaleur. Oui, très bien. Il faut que je fasse terminer la potion, oui. Je brûle les étapes. Il faut de brûler autre chose. Oui, on va avoir une potion, vous dites. Ben, la voici. La voici, la voici, la voilà. Alors, pour l'instant, il y a 10 pièces d'or. On va essayer de... Oh non, je me suis trompé de bouton, je voulais négocier. Bon, tant pis. Bonjour à vous. Notre village a des ennuis. Une invasion de coléoptères dans nos champs de blé. Il dévore nos récoltes avec moult hâte. Nous avons besoin d'une potion pour les éradiquer. Sinon, nos récoltes seront bientôt perdues. Ah ben, ceci, c'est un poison. Ça aussi, je sais faire. Ça aussi, je sais faire. C'est ce truc-là plus ce truc-là, oui. Alors, on va d'abord commencer, comme pour l'autre, par celui-ci. Histoire d'explorer la zone où on n'est pas encore allé. Voilà. Et ensuite, il y aura un peu de celui-là. Voilà. J'ai pas eu de truc vert, comme j'avais pu espérer avec mes nouveaux talents. Ah ben, en parlant de ça, j'aurais pu prendre un nouveau talent avant de continuer. J'ai même pas vu que j'allais reprendre un niveau. Et le rayon vert. Ah oui, j'oublie. Il faut d'abord insuffler un peu de chaleur, sinon ça ne marche pas. Voilà. Terminé la potion. Très bien. Tu vois, par contre, je négocie. Ceci, je ne me fais pas avoir. Elle est à 12. J'essaie de la vendre plus chère. Oula. Bon, je ne sais même pas d'aller plus loin. Vente 13. Ah, je pensais avoir atteint 14. On aurait pu baisser le plateau encore un peu plus, mais bon. J'ai mangé de la soupe un peu bizarre ce midi, et je ne me sens pas très bien. Vous avez regardé contre les maux de ventre ? Les aventures gastronomiques et moi, c'est fini. Bon, bah, une potion de soin, je pense que c'est le plus indiqué. Ou poison, si on veut achever ses souffrances. J'ai fait un peu ce que j'aurais pu louper. Non. Alors, oui, on va voir d'abord. Est-ce que je peux augmenter encore ma... Ouais, je pense que le mieux, c'est de focus ça dessus. 25% de chance d'apparition. Il va rien d'avoir maintenant. Non, toujours pas. Ah, mais la grille, elle se réinitialise tous les jours, peut-être. Ça a le souci. Ah, ça c'est le petit bouton pour passer d'une pièce à l'autre. D'accord. Voyons voir une potion de soin. Tout ce qu'il y a de plus banal. Donc au pire, normalement j'ai une potion d'enregistré dans un grimoire. Il est où le grimoire ? Oula. Ah, c'est tous les trucs que j'ai déjà débloqués. Et donc, on est prolifériques ? Prolifériques, j'ai bu. Ah, d'accord. J'ai pas encore de manuel de genre. Moi, ce que je veux, c'est les recettes. Alors, c'est légendaire, peut-être pas. Moi, je vous dis recettes de base. Livre de recettes. Oui, très bien. Je veux voir ce truc-là, oui. De toute façon, je vais passer dans les zones où j'ai déjà fait. Concocter cette recette. C'est marqué quoi, 13 ? Hein ? 13 quoi ? 13 qui ? 13 qui ? Ah ! J'ai pas compris. Vous pouvez répéter la question. Un peu, non ? Voilà. Tada ! J'ai gagné des points. Très bien. L'expérience, l'expérience, c'est intéressant. Est-ce que ça vous va ? Oh, il a l'air d'être content. On va essayer de négocier un petit peu, parce que ce monsieur est dans le mal. Donc, il y a moyen de profiter de la situation de façon un peu éhontée. Oh, merde, je me suis retrouvé. Voilà, je suis à fond, là. Ah, elle a gagné deux pièces d'or sur le prix de vente. Très bien. Ouh ! Bonjour, mademoiselle. Bonjour, c'est vous l'alchimiste ? Je suis l'herberiste du coin. Je cueille des plantes et je les vends. Voulez-vous voir ce que j'ai en réserve ? Ah, bah, oui, oui, oui. Ah, là, oui, on va voir. Ouh, c'est cher. Ah, oui. Donc, tout ce qu'il y a en rouge, c'est le prix très cher. Et tout ce qu'il y a en vert, c'est le prix pas cher. Ah. Bah, après, honnêtement, j'ai besoin de rien. Je ne sais même pas pourquoi ça va me servir à des trucs. Donc, peut-être prendre ce truc-là si c'est en vert. On peut imaginer en prendre, je ne sais pas, j'ai combien, j'ai ? Ah, il y a 170 pièces. Mais ça, ça ferait 16. Est-ce qu'on peut espérer réduire à 10 ? Ça peut faire beaucoup réduire à 10. Allez, on tente. Négocier. Voilà. Je suis mal parti, comme d'hab. Ouais, je suis très mal parti. Bon, j'ai essayé à gagner une pièce d'heure sur le prix. C'est dur en affaire. Essayez de rajouter quelque chose. Est-ce qu'il y a moyen de renégocier ? Non, bah, on va partir là-dessus. Hop. Est-ce que vous vendez autre chose que des herbes ? Tiens, je ne vends que ce que je connais. Des fleurs, des herbes, des racines, des baies, des fruits divers. Vous pouvez acheter d'autres articles chez d'autres marchands. D'accord. Bon, bah, merci de passer. La bonne journée. Ouh, il me faut un poison violent et rapide. Je vous serai gré de ne poser aucune question et de n'ébriter en rien notre petite affaire. Oula, c'est pas des rats que tu veux tuer, toi. Notre silence sera évidemment généreusement récompensé. Euh... Non. Non. Dégage. Bonjour, on m'a fait venir pour me charger d'un élémentaire de glace qui tourmente un village de la montagne. Les épées ordinaires ne peuvent rien contre ces créatures. Mais si vous pouviez me concocter une potion de feu, j'enverserai le contenu sur ma lame afin d'abattre l'élémentaire. Ah, carrément ! Ah, carrément ! Le gars, il veut une potion de feu. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, allons-y. Allons-y, allons-y. Alors, le feu. Le feu, le feu, le feu. Je ne sais pas du tout où je vais pouvoir trouver ça. Après, je sais que ce truc-là, ça cloche feu. Il y a feu dans le nom, donc je pense qu'il y a moyen que ce soit intéressant d'explorer par là. Est-ce que j'ai des trucs qui ont poussé ? Tiens, non, non. Je ne pouvais pas te dire avant, il y a une dame qui vend les ingrédients. Je n'aurais peut-être pu trouver un truc intéressant. À mon avis, il faut faire un voyage vers la gauche. Ouais, on va faire ça. Allons-y. Excusez-moi, c'est la fougue de la jeunesse. Bah, continuons notre voyage. Je pense que là, on n'a pas le choix. Oh, ce serait vers l'eau ? Ah, peut-être. Peut-être que vers l'eau, il y a quelque chose. Parce que, logiquement, on voit qu'il y a des petits pointillés qui relient les potions. Il y en a une cachée par là-bas. Ouais, c'est peut-être vers l'eau. Ça, je peux le ranger ou c'est trop tard ? Non, je peux le ranger. C'est magique. C'est magique. Donc, pour remonter, c'est quoi ? Ah, où ? C'est Eoflore. Ouf. Ça, ça va revenir en arrière aussi. Ça ne s'intéresse pas. Eoflore. Et c'est tout. Eh bien, ce sera Eoflore. Si vous insistez comme ça. Allez-y. Check. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-haut. À mon avis, la vérité se cache par là-bas. Ou pas. Il y a une potion. Il y a une potion. On n'arrivera pas à l'atteindre. Ah ! Il faut rajouter encore un cloche-feu. Bon, dommage. Après, je suis peut-être tenté de faire un beau perfect là, non ? Voilà. Ça, on est sûr d'avoir assez. C'est ça qui compte bien, le nombre de... Ouh là. Et si j'ajoute un petit peu d'eau ? Oui, niveau 3. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est la perfection. Je ne sais pas de quoi, mais c'est la perfection quand même. Allons-y. On va découvrir ce que ça fait, cet effet. Lumière. Ah. Bon, c'est pas ça qu'il me fallait. Après, je vois qu'il y a des pointillés qui partent vraiment par là-bas. Vraiment, vraiment, sur la gauche. Déjà, la lumière, ça intéresse. En plus, il est bien niveau 3. Donc, je ne sais pas... Ah oui, donc, plus on est proche de la potion elle-même, plus on fait une potion parfaite. Et donc, plus elle va être vendue chère, je pense. J'ai envie de la registrer, cette recette-là. Voilà. Comme je l'ai fait un beau perfect. Je ne vais pas la perdre. Ben, terminons la potion. Je pense qu'on va continuer notre recherche sur la gauche. Lumière, tout ça. Tout ce qu'on est sur quelque chose de chaud. Je pense qu'on est dans le vrai. Donc ça, je ne le mets pas dans le chaudron. Ça ne va pas le faire. Oh, j'ai gagné de la... C'est un peu augmenté mon rayon de vision. Parce que là, je ne vois pas grand-chose. Voilà. Comme ça, on trouvera peut-être plus facilement notre cible. Hop, allez. Moi, je veux aller par là. Il y a des pointillés qui me disent qu'il y a quelque chose par là-bas. Je veux aller voir ce que c'est. Check. On touille. Ah, le touillage, ça, c'est ma spécialité. Ah, il y a une potion, effectivement. Mais le problème, c'est qu'elle est bien cachée. Elle va coûter cher en fleurs, cette bougresse. Alors, on va essayer de faire un perfect, mais ce n'est pas possible. Non, parce qu'il faudrait que je remette une autre fleur. C'est bon, on va peut-être se calmer. Un petit deux, peut-être, non ? Bon, un, c'est bien. Allez. Je vais juste vérifier si c'est bien une... Une potion de feu. Ah bah, parfait. Terminez la potion. Hop. Monsieur. Ça tombe bien. J'ai une potion de feu. Est-ce que c'est là que vous conviendrez-il ? Ah. Je vais acheter cette potion, mais à bas prix. Bah, vous ne me connaissez pas encore. C'est pour ça que vous dites ça. Attendez qu'on fasse connaissance. Vous allez voir, je suis quelqu'un très sympathique. À qui on a envie de donner plus d'argent. Voilà. On s'entend sur un prix raisonnable. Merci beaucoup. Quelle coïncidence ! Le commandement m'a demandé de combattre un élémentaire. Moi aussi. Mais le mien est un élémentaire de feu. Depuis peu, il a pris l'habitude de se promener dans le champ de blé. Ce qui provoque des incendies. Vous n'auriez rien pour lui rafraîchir les idées ? Oh, ce monsieur a de l'humour. Je me dis que si on a dû aller sur la gauche pour trouver le feu, je pense qu'aller sur la droite serait une bonne solution pour en trouver l'opposé. Et je n'ai rien pour ça. Si. Aquaflore. Le problème, c'est qu'Aquaflore va m'emmener aussi dans les terres un peu cheloues avec des squelettes. Je ne sais pas si c'est vraiment très intéressant d'aller là-dedans. Peut-être falloir qu'on fasse quand même une descente en utilisant les autres ingrédients. Bon, allons-y. Allez. Poch. Poch, poch, poch. Tac. On touille, on touille, on touille. Et alors, est-ce que je descends tout de suite ? Ouais, non, je vais filer dans les squelettes. C'est dangereux. On va mettre un petit peu de ça. Alors, j'ai envie de le broyer, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc, sinon, je peux le mettre directement dedans. Allez. Ça fera des morceaux dans la potion. Ah oui, c'était rapide par contre. Ah oui, on a quand même plus de finesse, j'ai l'impression, dans le pouillage, quand on... Ah non. Je n'ai pas pensé à ça. Je suis obligé de finir le chemin. Ah ouais. Ah, c'est pas... Non, c'est pas ouf. En fait, j'ai bien fait de ne pas le... Oui, non, j'ai bien fait de ne pas le... Mais attends, pire, allez, on continue. Aucun regret, voilà. Plage. Eh, ça marche comme ça. C'est vrai, je suis un peu... Je suis un peu négé, là, quand même, sur le coup. Ah oui, mais ça coûte cher, les potions élémentaires. Ça m'étonne que le prix est à... Alors, ça, je peux augmenter, ça sert à rien, mais bon, allez hop. Parce que je vais l'arrêter avant. Allez, un petit 2. Ouais, on va peut-être tenter un 3 si on touille légèrement. Non, on est trop loin. On n'arrivera pas. Ah, damn it. Si je... Non. Bon, 2, c'est bien quand même. On a vu, on va vendre plus cher que celle de feu. Allez. Oui, gel. Ah, mais c'était sûr, c'était assuré certain. Allez. Je n'enregistre pas, je suis sûr qu'on peut faire un 3. J'enregistre les 3, moi. Tenez, monsieur, j'ai une potion de gel. Ah oui, 26. Cette potion, je ferai l'affaire, mais... Je paierai plus cher pour une meilleure qualité. Eh bien, tout à fait. Et je suis sûr que... Si vous me connaissiez, vous verrez que moi aussi, j'ai un humour frappant. De quoi briser la glace, si je puis dire. Entre nous. Et vous aurez envie de me donner plus de votre argent. Ben oui, 31, c'est très bien. Très, très bien. La bonne journée à vous. Et bonne chance avec votre élémentaire de feu. Bon, ben, c'était le dernier client. C'était une bonne journée. Je vais aller me coucher. En tout cas, j'espère que cet épisode de Découverte vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce, à commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit rendez-vous au prochain épisode. Allez, à toutes ! Sous-titrage ST' 501